9 étapes j'ai été complètement cinglé en fait de m'engager dans cette série de vidéos de 9 étapes comme je les fais et j'ai envie de te partager justement ce retour d'expérience pour que toi tu ne refasse pas la même erreur que moi alors qu'est ce qui s'est passé j'ai vu sur internet sur youtube que beaucoup de coach faisait des séries comme ça cette étape pour faire si cette erreur machin bidule et donc du coup j'ai voulu faire comme elle comme eux et je me suis dit que neuf étapes pour accoucher de soi même ça me semblait avoir du sens mon erreur ça a été de donner en fait ces neuf étapes dès le démarrage de vouloir de définir en fait ces neuf étapes et ensuite de les détailler pourquoi parce que moi ma façon de faire et je me rends compte vraiment de plus en plus ma façon de faire et là où je suis bonne c'est le spontané c'est quand j'ai des idées en fait qui me viennent et que du coup j'ai envie de les partager ou que je vis des choses et que j'ai envie de les partager je prends j'ai vraiment des prises de conscience et du coup je me dis bah tiens ça pourrait servir en fait à ma communauté c'est je crois là où je suis la meilleure mais évidemment bah moi aussi je fais des erreurs je suis je me rends compte et je sais que je fonctionne comme ça d'ailleurs j'ai besoin d'expérimenter et ça aussi c'est déjà une prise de conscience que j'ai eu depuis longtemps et c'est quelque chose que j'ai envie de te partager parce que tu le vis peut-être il y a beaucoup de il ya pour moi deux types de gens il ya les gens qui vont passer beaucoup de temps avant de lancer un projet c'est pour moi l'ancien système c'est tout ce qui est planification de projets sur le long terme donc on passe beaucoup de temps à réfléchir et puis une fois qu'on a réfléchi que tout est nickel et ben on le lance c'est voilà la façon de gestion de projets à l'ancienne et puis il ya la deuxième façon de faire qui est plutôt en mode itératif en mode start up en mode lean c'est tous les nouveaux modèles en fait qui sont beaucoup plus agiles et je me rends compte que moi et bien dès que j'essaye de me mettre un peu de mettre un peu plus dans un dans un moule dans quelque chose qui est justement planifié et bien très vite en fait j'étouffe j'étouffe parce que bah évidemment entre le premier jour où j'ai fait ma vidéo sur les neuf étapes pour accoucher de soi même et aujourd'hui et bien déjà en fait ma façon de voir les choses elle est différente déjà en fait les neuf étapes et ben je les ferai pas de la même manière parce que je suis sans arrêt en train je suis en mouvement perpétuel et donc c'est pour ça que le fait d'avoir défini mes neuf étapes dès le démarrage bah aujourd'hui je me trouve coincé en fait comme enfermé dans ces neuf étapes que j'ai défini au démarrage et que je suis obligé entre guillemets où je me sens obligé en fait de décrire parce que parce que j'ai déjà donné alors qu'en réalité comment j'aurais pu faire autrement et bien j'aurais pu simplement dire ben voilà je veux je me lance sur une série de neuf étapes pour accoucher de soi même et je laisse faire et je démarre par une deux trois et ben on va découvrir ensemble ce que sont les neuf étapes et de les laisser venir au fur et à mesure parce que c'est comme ça que je fonctionne en fait moi le et ça c'est vraiment précieux comme apprentissage c'est que beaucoup de gens par mois en tous les cas m'a toujours dit il faut que ton projet soit prêt pour le lancer il faut que tu saches exactement ce que tu veux faire avant de le lancer en tous les cas pendant longtemps en fait j'ai entendu ça de la même manière que voilà c'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école il faut il faut réfléchir à quand tu fais un livre par exemple ben voilà il faut avoir déjà la structure déjà fait tu te lances pas juste à écrire un truc un livre comme ça juste en spontané ou tu ne te lances pas sur un projet juste comme ça en spontané et bien si si justement ça c'est une énorme erreur en fait que de croire que tu ne peux pas te lancer en spontané et j'accompagne beaucoup de gens justement qui se retrouvent coincés à un moment donné dans leur vie dans un schéma qui leur est imposé j'ai j'ai envie là du coup de parler d'un des un de mes clients que j'aime beaucoup qui à 40 ans qui voilà est issu d'une famille où l'argent était n'était pas toujours très très facile et pas très abondant et donc ben il a cette peur de la cycle de l'insécurité et c'est quelqu'un qui qui est revenu qui a beaucoup voyagé qui est revenu en alsace il ya pas si longtemps que ça est là justement parce qu'il a envie de fonder une famille il a envie de voilà de s'établir et bien il a décidé de se lancer dans un vae pour devenir prof d'anglais et il est venu me voir parce que il comprenait pas pourquoi il était coincé en fait il n'arrivait pas à faire son vae et finalement en en le coachant en discutant je la première une des premières choses que je lui ai demandé c'est ok mais si tu faisais pas tomber à eux tu ferais quoi et là tout d'un coup il a commencé à se dire mais mais moi j'ai en fait mon rêve ça serait de voyager de de faire des voyages et puis de d'en parler et tout ça et donc on a tiré ce fil là et et c'était dingue parce que déjà rien que à à le faire parler en fait de ses voyages de sa passion son attitude sont sa posture il a commencé à se redresser il a commencé à voilà être beaucoup plus fluide beaucoup plus enthousiaste on sentait en fait qu'il y avait quelque chose qui s'animait et puis après on a commencé à se dire bah et qu'est ce que tu voudrais faire et donc il imaginait faire des faire des des conférences en fait il rêve de faire une conférence des conférences autour de ce qu'il a appris justement sur ce sur ses voyages parce que et bien le fait de voyager lui a ouvert les yeux en fait il a permis justement de de voir que le monde n'était pas comme ça que la france a porté une vision des choses très fermées et que finalement le le fait de voyager lui a permis de voir les choses autrement sur plein de sujets et donc bah on a commencé à faire à dérouler et il y avait plein de choses là et donc il ya un moment donné où j'ai commencé à lui demander de pas de deux notés tout simplement juste toutes les idées en fait toutes les choses dont il avait envie de parler mais je me suis bien rendu compte que finalement le le la plus chose la plus importante à lui transmettre c'était que s'il se lançait vraiment de manière spontanée peut-être qu'il faut qu'il ait deux trois exemples en tête mais que son savoir-faire c'était justement la spontanéité et que s'il se laissait guider justement par juste son enthousiasme et bien la conférence elle était déjà réussi en fait mais il avait ce carcan de devoir écrire pratiquement faire le plan tout près de sa conférence de la même manière que moi voilà j'ai voulu encore une fois mettre annoncé justement les neuf étapes avant même de j'ai voulu j'ai voulu pardon pour la coupure j'ai voulu voilà proposer les neuf étapes avant même en fait de démarrer alors que en réalité j'aurais dû en fait faire confiance à mon à ma spontanéité et faire confiance que quand je mets un pas c'est la marche c'est aussi le symbolique de la de la danse quand quand je danse de manière libre et bien je pose un pas et puis après il y en a un deuxième qui vient mais je sais jamais en fait ce que l'autre pas va être et le plus important en fait c'est de faire ce premier pas et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager parce que c'est le plus important en fait quand tu sors d'un système et que tu te lances en fait dans un projet souvent ce qui fait peur c'est justement de devoir et ce qui paraît une montagne en fait si tu es hypersensible et rebelle comme moi ce qui est le plus difficile en fait c'est de de définir de manière très défini très très structuré ton projet et personne en fait ne t'a dit que tu pouvais simplement poser un premier pas et que après de faire confiance que les autres pas vont venir moi la première fois que j'ai lancé mon activité et bien j'ai eu la chance bien évidemment l'univers s'est à conspirer pour moi j'étais mais j'avais déjà fait un premier pas je faisais j'avais saisi une opportunité de donner des cours d'expérience client et en faisant ce cours là et bien un moment donné je me suis retrouvée avec une nana qui était en transition et qui n'arrivait pas en fait à quitter son entreprise mais à ce moment là j'ai fait le choix de lâcher tout en fait toutes mes connaissances tout ça et de me faire confiance en fait que je saurais l'accompagner parce que ça m'a semblé juste une évidence en fait je me suis même pas posé la question alors que ce qui est dingue c'est que ça faisait au moins six mois que j'étais en train de me dire mais comment je fais en fait pour me lancer en tant que thérapeute est ce qu'il faut que je fasse une formation est ce qu'il faut que je fasse ceci cela est ce que je vois là est ce que je dois me certifier pas me certifier et en fait la vie en fait m'a proposé cette opportunité là que j'ai saisie et du coup je suis allé je suis j'ai sauté en fait dans le bain et c'est là où j'ai vu qu'en fait je saurais faire et donc c'est vraiment ce c'est cet enseignement cet apprentissage que j'ai vraiment envie de te partager si toi aussi tu as une passion alors fais toi confiance fait un premier pas arrête de chercher à tout déterminer à te former à vita eternam il ya un moment donné il faut sauter dans la piscine et c'est le mais la meilleure façon d'apprendre à sauter de la même manière que la première fois qu'on te compte on danse de manière libre et bien on ne sait pas ce que c'est en fait on ne sait plus ce que c'est en fait que danser libre moi je me souviens la première fois où je me suis retrouvée parmi ces femmes en plus j'étais dans un stage j'ai cru vraiment que j'étais parmi les fous il y avait des femmes qui dansaient par terre il y en a qui étaient sur le sur le mur et j'étais en train de me dire mais comment je fais moi et donc j'essayais en fait de copier mais de trouver sa propre danse c'est pas si simple mais la meilleure façon en fait de trouver ta danse et bien c'est de danser il n'y a pas il n'y a pas mieux à faire et puis voilà et puis au fur et à mesure tu vas retrouver ta propre danse tu l'as laissé ton corps te guider et bien pour l'ancien un business que j'appelle le business chamanique et bien c'est exactement la même chose il te suffit en fait de faire ce premier pas de te lancer donc fais toi lance toi un défi met toi une date en fait par exemple moi c'est ce que j'ai fait avec mon client je lui dis bah voilà il faut que tu te maintenant que tu te définisses une date et c'est une fois que tu as une date et bien t'as plus choix en fait il faut que tu y ailles et ça c'est de toute façon tu vas y aller tu vas le faire et ça va être la meilleure expérience de ta vie et ça va être le début en fait d'une belle aventure c'est pareil en fait c'est exactement ce que je lui dis cette personne là il fait des voyages et justement il fait des voyages sans les organiser il se laisse aller en fait à l'expérience il se laisse aller aux rencontres et c'est parce qu'il rencontre une personne qui va vers une autre et et voilà et son et son voyage est magnifique et la vie est comme ça en fait donc c'est exactement la même chose et c'est comme ça en fait que je lui ai permis de faire prendre compte de prendre conscience que c'était comme ça qu'il devait avancer dans la vie se lancer faire le premier pas prendre le billet d'avion quelque part c'est pareil toi prends ton billet d'avion pour démarrer en fait ton business chamanique et lance toi fais toi confiance les hypersensibles et haut potentiel ont une capacité de d'agilité de trouver des solutions qui est mais faramineuse mais tu n'en tu ne t'en rends même pas compte tu ne le sais pas tant que tu n'as pas fait les que cette expérience tu te rendra pas compte de ton potentiel alors vas-y fonce